Bonjour, on continue avec le chapitre 3 sur les applications d'éléphant géomoblique. Nous sommes arrêtés de la carrière fois au terrain des valeurs intermédiaires et son cas particulier au terrain de gauche. Je vais commencer par une raison, c'est dur, c'est de l'état, donc peut-être, c'est une sorte que vous avez déjà traité, l'équation 5x par l'ambition 5 plus 2x moins 1 égale à 0 a une solution pour l'intervalle à 0. En fait cette équation est une équation algébrique, donc il est difficile de trouver la solution, mais on peut, grâce au terrain de gauche et à la valeur intermédiaire, montrer qu'elle amène une solution, dont 0,1. La fonction qui est x, j'ai dû correspondre à x qui sont 5 plus 2x moins 1 qui est contenu sur 0,1. En fait, c'est une fonction polynombiale, donc elle est contenu sur f. f de 0, c'est moins 1, 0 plus 5, 0, plus 2, 3, 0, donc c'est moins 1. Et f de 1, donc c'est 1 plus 2, c'est 3, donc 3 moins 1 sur 2. Donc, f de 0 fois f de 1 est strictement négatif. Donc, selon théorème de Bouchy, il existe une distance qui appartient à 0 à 1, telle que f de 7 égale à 0. C'est-à-dire que l'équation 1, cette équation a donné une solution, qu'on a tapable 0,1. Donc, selon théorème de Bouchy, il s'agit d'équation x plus ln du x égale à 0, a donné qu'elle aussi une solution qu'on a tapable ouvert. Donc, c'est-à-dire que l'équation de Bouchy est 1. En fait, pourquoi ? Parce que cette fonction, qui est x, qui correspond entre ln x, pardon, plus ln du x, c'est une fonction continue. Cela s'assemble deux fonctions continues sur 0 plus l'infini, donc elle est continue, sur 0 plus l'infini. Donc, cette fonction est continue sur 0 plus l'infini, donc en particulier sur 0,1. Ou bien sur tout interpare inclus dans 0 plus l'infini, par exemple celui-là. Donc, en particulier sur l'infini, E plus 11-2 est 1. Plus simple, si je nomme cette fonction f, alors f de 1, elle est égale à 1 plus ln de 1, elle est égale à 1. Et, parce que ln de 2, c'est 0, f de E puissance de moins 2, elle est égale à 1 plus ln de E puissance de moins 2. Et, sur l'infini, elle est égale à 1 plus ln de E, donc c'est une fonction politique que vous connaissez déjà. Ln de xl plus ln de E, quel que soit R appartenant à Q, et quel que soit x strictement positif appartenant à R, c'est R ln de x. Non, c'est un résultat pour le principe déjà, je l'ai appliqué avec le x égale à E, et le f égale à moins 2. Le moins 2, il appartient bien à Q. Or, vous savez déjà que Ln2, c'est 1, donc c'est E puissance de moins 2, moins 2. Donc voilà. Ce terme, bien sûr, n'est strictement positif, c'est 1. Maintenant, celui-là, il est strictement négatif. Pourquoi ? Or, E moins 2, moins 2, elle est égale. En fait, c'est 1 sur E au carré moins 2, elle est égale à 1 moins 2 fois exponentielle de E au carré sur E au carré. Et vous savez déjà que l'exponentielle de E, ou bien E, pardon, est strictement supérieur à 2. Donc si je prends celui-là au carré, E au carré est distribué strictement à 4. Donc si je multiplie par moins 2, je vais obtenir la chose suivante, et puis si j'ajoute un 1, alors le 1 moins exponentielle de E au carré, l'étudié par 2, pardon. Donc j'arrive à voir ici. Pour ceux qui contraignent que 1 moins exponentielle de 2 fois exponentielle de E au carré, il est un peu le cas à moins 7. Ce qui est important, il est strictement négatif. Donc l'image de celui-là est strictement négative, alors que l'image de E est strictement négative. Si on prend une fois, selon le terme de Pouchy, il existe un nombre C appartenant à cette intervalle, donc il existe un C qui appartient à cette intervalle, et il peut F de C égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire de C égale à 0 ? Ça veut dire que C génème de C égale à 0, donc c'est l'évolution de cette équation qu'on intégrale en tissu. Alors que si on essaie de résoudre par contre cette équation directement, il est impossible de trouver la solution de cette équation. Bien, on continue. Maintenant, on a déjà parlé de théorème des valeurs intermédiaires. On a donc une remarque graphique sur le théorème des valeurs intermédiaires de Pouchy. Le théorème des valeurs intermédiaires veut dire que, pour tout alpha contre F de A et F de B, l'équation F de X égale à alpha a donné au moins une solution, dont l'intervalle fermé à B. C'est ça la relation entre le théorème des valeurs intermédiaires. C'est une des applications de ce terme-là les plus importantes, et les liées aussi possible. Mais au moins une solution dont A, B, E, graphiquement, la courbe de la fonction F, coupe la droite, égale à alpha, alpha au moins une fois. Donc j'essaie de schématiser ça, de représenter ça. Voilà, j'ai ce revers. Et là, je vais le prendre autonomé, O, I, J, et dire que, par exemple, l'équation F de X égale à alpha, l'intervalle A, B, par exemple, je vais le prendre ici, A est négatif, P, par exemple, B est positif. Je vais prendre en plein la courbe de la fonction F qui se trouve ici, dans ce cadre. Peu importe le F de A et le F de B, qui est le plus petit que le plus grand, mais j'ai un C, pardon, j'ai un C ici dans cette intervalle. Il peut être positif, négatif ou nul. Et voilà, puisque C appartient à l'intervalle A, B, je vais prendre F de C égale à 100. Donc ce point-là, grand C, elle appartient à la courbe, ça veut dire une courbe, elle va passer par ce point. Dire que alpha, pardon, que C vérifier F de C égale à alpha, ça veut dire que C est une solution de cette équation. alors, la courbe va passer par ce C, et F de C, elle est égale à alpha. Donc ça veut dire que ce point, F de C égale à alpha, ce point-là, son F de C, c'est son ordinateur alpha, donc elle appartient à cette droite, cette droite d'équation Y, elle est égale à alpha. Donc ce point, il appartient à la courbe, il appartient à cette droite. Donc c'est le point qu'on montre, ça veut dire que la courbe de la courbe, elle fait une histoire comme ça, se doit comme ça, donc même dans n'importe quelle situation, j'ai un point de rencontre pour les taux et les enfants, pardon, et la droite d'équation Y égale à alpha. Maintenant, le cas particulier, si j'ai ce alpha égale à 0, alors on a montré, d'après le terme de Boucher, il y a 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 le terme de Boucher, donc le point d'abscisse C, et donc on est 0. Donc ce C va descendre ici, voilà le C, et j'ai cette ligne. donc O, I, J toujours, O, I, J, et le point A, il y a le nombre A, B, et j'ai le C, je l'ai marqué ici, donc c'est la nul, c'est un point d'abscisse C, d'ordonnée C, pardon, F de C, qui est égal à 1 à cette position, après 15 heures, donc le point L est A, un point C, d'ordonnée d'abscisse C, et d'ordonnée 0, c'est celui-là. Et l'autre droite, l'équation qui était, l'équation Y égale à 3, et bien, Y égale à 0, ça veut dire, la fère de sombre est ici, et j'aurai cette équation, Y égale à 0, en fait c'est l'axe des abscisses, et la courbe ouverte, et ce point qui est là, il sera ici, donc la courbine soit comme ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, la courbe de la fonction F, elle rencontre l'axe des abscisses en un point C. Donc, voilà, les deux représentent bien les, pardon, les significations géométriques, bien les interprétations géométriques de, c'est le terme de, des valeurs intermédiaires, et qui sont capturés dans le schéma. Donc, l'équation admettons une solution, donc AB, et la courbe de la fonction F, ou platine Z6, en moins une fois. Maintenant, une deuxième remarque, si de plus, F est strictement mon attention, B, alors, concernant cette équation, elle va admettre une autre solution, celle aussi, elle va admettre une autre solution. ça veut dire graphiquement, la courbe de F a rencontré la droite d'équation B égale alpha dans cette situation, dans un seul point, ça veut dire une seule fois. Et, si on est dans cette situation, alors, la courbe de F a rencontré la droite d'équation B égale alpha dans cette situation, c'est l'équation B, voilà pourquoi, puisque F est strictement mon attention, AB, alors, son taux de variation, donc, X, Y, distingue de AB, F de F de X moins F de Y, si F de X moins Y, les différends de 0, elle est strictement positive. Donc, si la fonction est strictement croissante, sur le taux de variation, elle est strictement positive, si notre fonction est strictement croissante, si elle est strictement décroissante, sur le taux de variation, elle est strictement négative. Et, dans les deux cas, il y a cette propriété. que la fonction soit strictement croissante, ou bien strictement décroissante, sur l'intervalle avec, j'aurai ce F de X moins F de Y, il est différent de 0. Donc, F de X, c'est un nombre, sous cette forme, il est différent de 0, ça signifie que, F de X moins F de Y, celui-là, F de X moins F de Y, est différent de 0, car celui-là égale à 0, si celui-là, si F de X moins F de Y, est égal à 0. Donc, F de X est égal à 0. C'est vrai que, ça veut dire que, je ne peux pas avoir, deux nombres à distancer, cette ligne de A, ayant la même image, par F. Voilà. ce qui est assuré, par exemple, d'une petite grasse option, l'équation critique, c'est la A, le totalement entre F de A et F de V. Maintenant, on a déjà commencé, on a déjà commencé à montrer, bien, par contre, on a déjà montré que l'image, d'un petit segment AB, c'est un segment, c'est un T, de ce résultat, on a député le terrain de la norme intermédiaire, puis, on a montré, dans un dernier ton, que l'image d'un intervalle, par une poncture, toujours, la poncture F au D, soit, sur l'intervalle AB, le segment AB, soit, sur l'intervalle E, et F de I, on a déjà montré que c'est un intervalle. Mais, sans cette situation, ou bien, à l'excès de cette terre, de ce cas, dans lequel, on a la nature de l'intervalle, qui est un segment, bien, c'est un intervalle fermé, où on est, l'image, son image, c'est un intervalle fermé, où on est de même nature. Alors que, dans les autres cas, on n'a pas discuté de la nature, de FD, et surtout, de la forme. La nature, c'est un intervalle, de la forme de cet intervalle. Donc, dans l'origine de l'expérience, bien, on s'est dit par le cas. nous allons discuter, ou bien voir, comment est la forme de l'intervalle, ou par exemple, sur le contenu. En fait, le résultat, vous le connaissez, parce que, vous avez énoncé, un théorème, un grand théorème, sans démonstration, au baccalauréat. Qu'est-ce que nous allons faire, dans ce cours, et surtout, dans ce petit paragraphe, nous allons montrer, ce résultat, et nous allons traiter, ou bien, donner les formes, de l'intervalle f de i, et nous allons voir, comme vous le connaissez, il dépend de la nature, ou bien, de la forme de i, et de la fonction de la fonction f. Donc voilà, le théorème, c'est le théorème c'est un, dans ce cours. Soit i, un intervalle de f, et f, défini de i vers f, une implication continue. Alors, f de i, on le sait, est un intervalle, mais, voilà, les extrémités, ce sont, l'inf de f de i, et le sud de f de i. Voilà, avec, bien sûr, cette, cette opposition, ou bien, cette conversion, c'est f de i, et non, il aurait, on va prendre, l'inf de f de i, parce que, dans le premier chapitre, lorsqu'on a parlé, de la voix du sud, et de la voix du sud, et de la voix du sud, une partie mondiale de r, on a, caractérisées, bien tourné la définition, de cet int, et de ce sud, et, plus précisément, pardon, et droit d'appartenir, dans cette situation, on se fait pardon, nous allons supposer que, si f de i, pardon, il n'en minera, on va prendre, l'inf de f de i, c'est moins de i, et c'est f de i en majoré, de sud de f de i, égal à plus d'im. Voilà, nous allons faire, ensemble cette démonstration, voilà, posons m, petit thème, égal à l'inf de f de i, et grand m, est égal au sud de m de i. bien, alors, le premier, quand, si petit thème, puis grand thème, sont du nombre réel, donc on va discuter, les situations, bien tous les cas possibles, de ce petit thème, qu'ils sont du nombre réel, qu'ils soient créés, qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient, en fait, avant de continuer, je sais déjà, qu'est-ce que nous allons faire, nous allons essayer, de trouver la nature, ou bien la forme de f de i, on sait déjà, d'après cette supposition, je vais le répéter à chaque fois, il est inclus dans, petit thème, et grand thème, le sup, de ça, donc le f de i, il est inclus dans, petit thème, grand thème, bien sûr, si m, et grand thème, sont du nombre réel, on doit voir, dans, les autres situations, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, qu'est-ce que je vais montrer, maintenant, je vais montrer la place, je vais montrer que, petit thème, grand thème, celui-là, est inclus dans, f de i, c'est pourquoi, on a pris, ce, y, appartenant, un petit thème, grand thème, ça veut dire, appartenant, cet intérieur. Alors, par définition, de petit thème et grand thème, celle-ci, c'est la barre inférieure, de cet ensemble, et celle-là, c'est la barre supérieure, de cet ensemble, bien sûr, je tiens à préciser, que ce, m et grand thème, existe, pourquoi ? parce que, f de i, c'est une partie, non vide, parce que, i est un intervalle, non vide. Donc, je dois le préciser, i est un intervalle de r, non vide. Voilà. donc, les droites, qui ne vivent. Donc, un intervalle, non vide de r, non vide, de r. Je ne sais pas, pourquoi il a sorti, cette petite indication, et cette petite précision. on continue donc. Donc, cette infe, il se suffit, une partie non vide, donc, de r, elle admet, une barre inférieure supérieure, donc, moins d'un intervalle. d'un intervalle. Alors, il existe un a, qui appartient à i, et bien, il appartient à i, tel qu'on a la chose suivante. Le petit m, est un peu le cas de f de a. Pourquoi ? Parce que, ce petit m, c'est l'inf, de f de i. ça veut dire que, quel que soit, 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 quel que soit z, appartenant à f de i, alors, le z, le m, est un peu le plus égal à f de z. De même, ce qu'on contène, c'est le sup de f de i, de cet ensemble. Alors, quel que soit z, appartenant à f de i, on a, le f de z, et le m, le plus égal à a en n. Donc, dire que celui-là, est un sup, donc, je peux, ici nous mettre un n, je peux trouver, un a, qui appartient à i, tel que m, un peu le cas de f de a. Et, le f de a, il est un peu le strictement micré, un peu le strictement f de b, un peu le cas de m. Pourquoi ? Parce que dire que celui-là, est un n, est un n, donc, si je prends un y quelconque, sur le strictement titin, sur y, il n'est pas un énorme. Ça veut dire, parce que sur titin, c'est le plus grand, diminuant. donc, il existe un élément, ici, qui appartient à f de i, et, il existe un élément là, parce que celui-là, 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 c'est le plus petit majeur. Dès que je choisis un y, ou un strictement intentionnel, par, c'est un majeur. Donc, il existe un élément, qui appartient à cet enfant, tel que, on a, cette égalité. Donc, voilà pourquoi, nous existons de f de a, et de f de b. Donc, en fait, on étudie, la propre et des caractéristiques de l'avortume sub et l'avortume inverture. Il existe, ensuite, par le théorème des valeurs intermédiaires, parce que le y, elle est là, il est compris entre f de a et f de b. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un veille x compris entre a et b, donc, dans i, parce que le a et b, elles sont dans i, tel que y est égal à f de x. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si y, elle appartient à f de b. Alors, donc, le petit terme intermédiaire est un peu comme f de b. Pourquoi ? Parce qu'on a pris un y, quelque manque, qui appartient à cette intermédiaire, et quel que soit y appartenant à petit terme humain, comme un thème, on a montré, en fait, que le y est là, y appartient à f de i. Alors, cela veut dire que, bien sûr, que l'intermédiaire est inclus dans f de i. Et comme je l'ai déjà dit, le f de i, elle est inclus dans l'intermédiaire fermé, petit terme, grand terme. par définition, nous en passe, quel que soit x à 4, moins i, f de x, qui est supérieur au égal à petit terme, et inférieur au égal à petit terme, donc f de i est inclus dans petit terme quantain. Et ainsi, on a la situation suivante, ou bien la conclusion suivante. l'intervalle ouvert, petit terme quantain, qui est inclus dans f de i, lui, qui est inclus dans l'intervalle thermé, petit terme quantain. pardon, la forme de f de i, elle est sous, ces quatre conditions, et f de i, pardon, elle est, disons, des quatre intervalles extrémités, m et grand terme, soit celui-là, petit terme, grand terme, ou petit terme, grand terme, donc cet intervalle ouvert de la part de petit terme, fermé de la part de grand terme, ou bien l'intervalle sous-ouvert, fermé de la part de petit terme, ouvert de la part de grand terme, ou bien, petit terme quantain, c'est l'intervalle ouvert. Donc voilà. Donc, ce que j'ai passé sur tout le cas, maintenant, si petit terme égale à moins l'infini, et grand terme appartient à R, c'est un concoré. Donc on va sur la maquillage, je vais prendre un élément, qui appartient à petit terme et grand terme, soit donc, un y appartient à R, d'y, un peu plus de moins 1. Ça veut dire aussi que, le y appartient à un mot d'infini, grand terme. Et nous allons montrer que, ce y appartient à R, d'I, par la même démarche. On va voir, on utilise donc toutes les situations de la grande valeur interligée. par la définition de petit terme et grand terme, il existe un a qui appartient à b, et b, pardon, qui appartient à i, et b, qui appartient à i, tel que, on a, F de A, inférieur, strictement Y, inférieur, strictement F de B, inférieur, donc, le y, elle est là, donc, elle va exister, un élément qui appartient à F de I, donc, sa forme, c'est F de B, avec le V appartient à i. maintenant, le y, elle est là, puisqu'il est, puisque le y, c'est un nombre réel, je vais écrire ça, y est un nombre réel, inférieur, inférieur, donc, il va exister un nombre réel, ici, appartenant à F de I, ça veut dire, il existe un appartient à i, tel que, F de B, inférieur, pourquoi ça, parce que, toujours, si y, elle est là, donc, ce n'est pas un minimum, sinon, le minimum, pardon, le minimum, serait égal, ou bien, supérieur, égal à y. Donc, voilà, pourquoi, l'existence de ces deux nombres, dont une, d'irrigion, F de I, est inférieur, 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 il existe, ensuite, par le théorème de la valeur interlocaine, un réel x, contre A et B, donc, donc, voilà, tel que, son image est égal à y, donc, tel que, x est égal à y, d'où y, est égal à F de X, avec qui ça appartient, appartient à F de I. Donc, en conclusion, on a pris un y qui appartient moins l'infini M, on a trouvé que si y appartient à F de I, donc, moins l'infini M, l'intervalle ouvert est plus dans F de I. On a, évidemment, F de I, tel que, moins l'infini M, voilà, je l'ai déjà dit, donc, on a cette conclusion, moins l'infini M, l'intervalle ouvert est plus dans F de I, tel que, moins l'infini M. l'intervalle, le soumet fermé, de la part, ou bien fermé, de la part de F de I, de troisième cas, pardon, si petit M, cette fois-ci, appartient à F, et qu'on M égale F plus l'infini. Nous allons voir, on va suivre les mêmes, mais la même image, pour montrer que, le F de I, cette fois-ci, prend les deux formes, soit, M plus l'infini, l'intervalle fermé, ou bien l'intervalle ouvert, M plus l'infini. On va prendre un y, et appartient à R, tel que petit M, appartient à Y. Donc, ça veut dire que, l'y, cette fois-ci, appartient à l'intervalle, pardon, M plus l'infini. Donc, c'est ça, ce qui est ici. Donc, par la même raison, d'après la définition de grand M et petit M, il existe un A qui appartient à I, et B qui appartient à I, tel que F de A, qui appartient à Y, qui appartient à F de I. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel X, compris entre A et B, donc I, tel que F de X, qui appartient à F de I. on a pris un élément, ou bien un réel, qui appartient à Y. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà. Parce que la situation précédente, je l'ai passé, j'ai fait une bêtise, mais cette situation veut dire que Y appartient à petit M plus d'I, pardon, c'est pas Frontaine, c'est petit M plus d'I. Donc, une intervalle, donc une thème ici, parce que Frontaine est égale à plus d'I. Elle est là, voilà, le Frontaine c'est ça. Donc, on a pris un Y qui appartient à cet intervalle, on a montré que Y appartient à F de I, donc cet intervalle est égale dans F de I, donc M plus d'I est égale dans F de I. On a évidemment, F de I est égale dans le petit M plus d'I, K sur K, quel que soit X appartement à F de I, par la définition par le petit M cylindre, il appartient à R. donc M étant égale à l'inf de F de I, donc quel que soit X appartenant à, ou bien Y appartenant à F de I, alors Y est supérieur ou égal à petit M, ça veut dire que le Y, elle appartient à petit M plus infini, donc on a cette inclusion F de I, qui vient du nom de petit M, grand F. Donc, et le F de I prend les deux, l'univante suivante, elle est soit égale à l'intervalle ouvert, petit M plus infini, ou elle est égale à l'intervalle fermé, petit M plus l'infini. Maintenant, le quatrième cas, et le dernier, si petit M égale à moins infini, et grand M égale à plus infini, nous allons montrer maintenant que F de I égale à R, soit grève appartenant à R. Par définition de petit M plus grand M, il existe un A et B qui appartiennent à I, ou bien quel que soit Z, appartenant à I, F de Z, elle est supérieure ou égale à R, alors, l'inf de F de I, l'inf de F de I, elle sera supérieure ou égale à Y, parce que celui-là serait un minopont, et l'inf, celui plus grand et minopont, ce qui contredit que l'inf de F de I, elle est égale à moins l'infini de toute cette situation. De même, si j'ai, si on a, si on suppose que quel que soit Z, appartenant à F de I, le Z, elle est supérieure ou égale à F de B, cette fois-ci, pardon, pardon, le Z est supérieure, oui, un Z égale à Y, parce que, ici, j'ai dit que, il existe un B, c'est supérieure ou y, donc là, qui sont supérieures. La première question, c'est quelle que soit Z, la part de moi, F de I, Z est un B égale à Y, donc, l'autre partie F de I de R qui est en ligne, va être majoré par Y, donc, sa voix supérieure qui condamnent sera un B égale à Y, parce que la voix supérieure est le plus, le plus petit, par contre, d'y majorant. Ce qui contredit le fait que, quand M est égale dans cette situation, Donc, ce qui assure l'existence de A et B dans I, vérifiant la norme illégalée, qui est écrite en nous. Bien, on continue. Il existe ensuite, par le théorème des valeurs intermédiaires, un rayon X contre A et B, donc dans I, tel que Y est égal à F de X. On a pris donc un Y dans R quelconque. On a montré qu'il existe un X contre I, tel que Y est égal à F de X, donc Y appartient à F de Y. Et donc, le R est un peu dans F de Y. On a un peu dans R, un peu dans F de Y. On a évidemment F de Y est un peu dans L, parce que F, je vous parle plusieurs méthodes, je peux dire ça. Un autre fonction, c'est une fonction numérique de la variable réelle. Donc, elle va de R vers R. Donc, elle est définie en fonction I. Donc, F de Y, toutes les images sont écrite en I. Donc, le F de Y est écrite en R, et c'est très simple de vérifier. Donc, en conclusion, on a F de Y égale à R égale à moins de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Donc, si je peux résumé ça, pardon. Si petit M, grand M, appartenant au nom de premier K, appartenant à R. Si petit M, grand M, ce sont M égale à l'inf de F de Y, et grand M égale à sup de cette partie F de Y, de R. Donc, le premier K, si on a ça, alors, je vais écrire sur le lieu du chiffre ici. Le premier K, si petit M, grand M appartient à R. Alors, la formule de l'intervalle, elle est soit comme ça, ça veut dire le F de Y. Donc, le F de Y, elle est sous cette forme. Donc, elle est soit égale à, pardon, elle est soit égale à petit M, grand M, ou elle est égale à petit M, grand M, ou l'intervalle sous du verre, bien sûr, fermée, ou bien cette intervalle, ou bien l'intervalle fermée. Dans ce cas, bien sûr, le I, par exemple, sera un signe. Bien, donc maintenant le deuxième K. Si M est égale à moins l'infini, et grand M appartient à R, alors le F de Y, il est sous cette forme. Moins l'infini, grand M, ou moins l'infini, grand M, l'intervalle est perdue. Maintenant, si petit M appartient à R, grand M, elle est égale à plus l'infini, alors le F de Y prend l'une de ces deux formes. Soit elle est égale à petit M plus l'infini, ou c'est l'intervalle fermée, M plus l'infini. Et le dernier K, si les deux sont infinis, ça veut dire que le petit M égale à moins l'infini, et le grand M égale à plus l'infini. Alors, dans cette situation, R de Y, ce n'est rien d'autre que R de tantille. R de Y, c'est les quatre situations. Donc, dans l'illustration aussi, on a utilisé le terme des valeurs intermiquaires, mais on a utilisé, pardon, les deux notions. Il y a deux concepts absents dans le programme de deuxième année de baccalauria, par savoir la borne supérieure à la borne, et la borne intérieure aussi expliquent le fait qu'on n'avait pas pu montrer ce grand théorème. Théorème que vous utilisez déjà, soit au baccalauréat, soit... Vous l'avez utilisé, ça donne aussi dans une série 2, donc quelques exercices. Une petite remarque. Soit A et B, donc F, avec A intégralement B, le tableau suivant, dont la nature de l'intervalle de F de Y, en fait ce tableau, vous l'avez déjà peut-être rencontré au deuxième année de baccalauria, soit sur la vérification, c'est ce qui se fait vraiment pas. En fonction, donc, le tableau suivant, dont la nature de l'intervalle F de Y en fonction de la nature de Y, et la remontée de la fonction F sur Y. Voici ce qui se fait. Donc, l'intervalle Y, voilà la nature, bien la forme, par exemple, de l'intervalle Y, voilà l'intervalle F de Y, selon que F est croissant sur Y, ou bien F est croissant sur Y. Donc, je prends cet exemple, l'intervalle ferméroné, dans ce cas, si F croissant sur Y, le F de AB, c'est F de A, F de B, et s'il est croissant, c'est F de B, F de A, Evo, on essaie déjà les résultats. Donc, essayez de le voir, peut-être reposer, peut-être vous le connaissez déjà, vous l'avez appris, et vous savez, surtout, l'applique. Donc, on passe maintenant au dernier théorème dans ce paragraphe, à savoir le théorème de l'injection. On entend, je signale aussi, comme je l'ai déjà appelé, que ce théorème de l'injection figure dans le programme de deuxième année du baccalauréat, sauf que, les figures sont en démonstration, surtout, la continuité de la fonction F-1, la continuité de la fonction F-1, et la strip non entendue de cette fonction, je l'avais déjà démontré, donc, ce qui était absent en démonstration, c'est la continuité de cette fonction, la continuité de cette fonction. Pour toutes les autres propriétés, peut-être, vous pouvez les montrer en utilisant les techniques et les concepts que vous avez, ou bien qui se trouvent dans le programme de baccalauréat, soit science mathématique, soit science expérimentale. Donc, on va voir pourquoi on n'avait pas pu démontrer ce baccalauréat, surtout la continuité de la fonction F-1. Bien, donc, ce théorème, nous l'avons démontré par plusieurs étapes, dont on voit ici la première L. Donc, la première proposition, si je trouve un intervalle A et B atteint par deux points de nombre réel A et B, et F finit de AB à R, une fonction continue, ça veut dire continue sur l'intervalle AB. Alors, si F est injectif, alors F est strictement monotone sur AB. Donc, voilà la relation, ce que vous savez déjà au baccalauréat, c'est la réciproque. Si F est strictement monotone, soit strictement croissante, soit strictement décroissante, alors F est injectif. Résultat qu'on peut démontrer très simplement avec les outils du baccalauréat. Alors que ce résultat, maintenant, si F est injectif, alors F est strictement monotone. On va voir que ce n'est pas facile, parce qu'on se base sur les résultats que nous avons démontrés d'éteindre. Voilà, voici la démonstration. Donc, je vais prendre I égale à l'intervalle thermique AB, et rappelons, pardon, la propriété du monde, la définition du monde, F est injectif sur I, si je prends deux éléments de I, X exprime quelqu'un tel que X égérant de X, alors F de X égérant de F de X. Ça veut dire que deux éléments distincts de I ne peuvent pas avoir deux images égales. Voilà, c'est un thérapé, donc nous allons utiliser cette définition de l'injectif. Bien, donc si F de A inverse sur moi à F de B, par exemple, on a pris F est injectif, on a supposé que F est injectif, on va montrer que strictement monotone. Donc, puisque le A inverse sur moi à B, donc F de A est différent de F de B. Donc, soit F de A inverse sur moi à F de B, soit F de B inverse sur moi à F de A. Alors, on va montrer que, on va voir que cette définition, seulement la comparaison entre les images de l'intervalle AB, si F de A inverse sur moi à F de B et F est injectif, on va voir qu'on peut démontrer que la fonction est strictement croissante. Alors que si F de A inverse sur moi à F de B, on va montrer que notre fonction est strictement du croissant sur l'intervalle AB. F de B. L'idée, pardon, n'est pas aussi difficile. Donc, montrons que F est strictement croissante sur l'intervalle AB. Donc, je vais prendre M de X, Y et quel point qui répétit ça ? Donc, X, un peu le sortement Y, un peu le sortement Z. Donc, le Y c'est celui-ci. Alors, on va montrer que F de X, pardon, si on a ça avec F de X, un peu le sortement F de Z. Si on a ça, donc la première étape. Si je prends M, X, Y, ordonnée comme ça, tel que F de X, un peu le sortement Z. Alors, j'aurai la conclusion suivante. F de X, un peu le sortement Y, un peu le sortement Z. Ça veut dire, si je prends celui-là et celui-là, ce qui est à l'intérieur, tel que j'ai cette condition. Ça veut dire l'image de celui-là, un peu le sortement de celui-là. Donc, on va supposer que F de Y, un peu le sortement F de X, un peu le sortement F de Z. On ne doit pas oublier que nous sommes dans le cas où F est injectible. Donc, si je prends X, un peu le sortement Y, un peu le sortement Z. Alors, F de X, un peu le sortement F de Y, un peu le sortement F de Z. Mais comment on les ordonnées ? Si les émissions, je vous montrerai ça. Donc, sinon, j'aurai F de Y, parce que les autres cas. Donc, j'ai le F de X, qui est là, et le F de Y est là, dans la droite du public. Donc, moins l'infini, plus l'infini. Alors, le F de Y, par contre, le F de Y, par contre, le F de X et le F de Z, le F de Z est là. Alors, puisque inféritif, le F de Y, il soit là, soit là, et soit là. Donc, si le F de Y est soit ici, il est différent de F de Y, il est différent de F de Z. Donc, il est soit ou ainsi comme ça. Soit L1, soit L1. Donc, il y a ces trois situations. Donc, possible, pardon. On va montrer que ces deux situations, soit subliminaires, soit celles-là, pardon, soit celles-là, ne peuvent pas se produire. Et il ne restait que la dernière situation. Ça veut dire ça. Donc, c'est un cycle, un cycle comme ça, que je procède pour finir. Donc, si F de Y, inféritif, F de X, inféritif, F de Z. Alors, d'après, selon le terme de valeur intermédiaire, ce F de X est compris entre F de Y et Z. Donc, F étant au dur, il existait C qui appartient Y et Z. Y et Z, je supposais qu'il y avait un peu de Z, tel que F de X égale F de C. Le X, elle appartient à Y, pardon, le C qui appartient à Y et Z. Y et Z. Le X, elle est là. Donc, ce X, elle est différente de C. Le X, elle est différente de C. Le C, c'est le C. Le C, c'est le C. Donc, le X est différente de C. Et le F de X égale F de C qui appartient une trafication d'injectives. Si j'ai deux éléments distincts, X, Y sont distincts. Alors, F de X doit être différente de F de C. Donc, c'est une trafication. Maintenant, la deuxième situation. si j'ai F de X infrastructement à F de Z infrastructement à F de Y. Alors, selon le terme de valeur intermédiaire, cette fois-ci, la trafication X, Z, il existe, pardon, X, Y, il existe une C qui appartient, pardon, X, Y, telle que F de Z, elle est égale à F de C. Or, on a le Z, elle appartient, le C, elle appartient à X, Y. Nous avons déjà supposé que X, un peu de Z, un peu de Z, dire que le C, elle est là, entre X, Y, donc il est différent de Z. Voilà, mais on a F de Z égale à F de C, parce que notre application est injective. Donc, il ne reste seulement que le troisième cas. Ça veut dire que le F de X, si X, un peu de tout de moins Y, un peu de tout de moins Z, tel que F de X, un peu de tout de moins F de Z, alors nécessairement, on a F de X, un peu de tout de moins F de Y, inférieur strictement à F de Z. Et par cette suite, on va montrer, pardon, que F est strictement grosse. Maintenant, je vais prendre deux éléments en quelconque de Y, tel que X, un peu de tout de moins Y, et ils sont donc mis dans X, un peu de tout de moins, je vais le prendre, un peu de tout de moins A, et le Y, un peu de tout de moins A. Donc voilà. Alors, d'une part, F de X, bien F de A, un peu de tout de moins F de X, un peu de tout de moins F de B. Et bien, pourquoi ? Parce que le X est là. Je vais utiliser le fait qu'on a ça. Donc, après l'appropriité précédente, puisque F de A, un peu de tout de moins F de B. Donc, le A et le B, tueront le X et Z dans le cas précédent, ou bien dans la démonstration précédente. Donc, dès que j'ai ça, alors j'ai F de A, inférieur strictement à F de X, un peu de tout de moins F de B. Donc, c'est écrit ici. Maintenant, je vais utiliser une autre domicile d'égalité par suite. Donc, voilà, on a ça. Maintenant... Donc, alors, on a ça, et par suite, j'ai le F de X, inférieur strictement à F de Y, inférieur strictement à F de E. Pourquoi ? Et bien, parce qu'on a cette inégalité. Maintenant, pourquoi on a cette inégalité ? F de X, inférieur strictement à F de B. Et bien, parce que je vais utiliser maintenant X, inférieur strictement à F de B. Je vais vous dire pourquoi j'ai cette double inégalité. Et on a déjà le F de X, inférieur strictement à F de B. F de X, inférieur strictement à F de B. Je peux ordonner les quatre images. Ce qui est intéressant pour moi, c'est celui-là. Donc, le F de A, inférieur strictement à F de X, inférieur strictement à F de B. Donc, F est strictement croissante sur I. Je tiens à préciser la chose suivante. C'est vrai. Dire que F est strictement croissante, ça veut dire que, quel que soit X, Y appartenant à I au carré, si j'ai le X inférieur strictement à Y, alors F de X inférieur strictement à F de Y. Le X et le Y sont pris ici. Maintenant, il me reste le cas où X égale à A. Le X égale à A, je l'ai. Le F de A est inférieur strictement à F de Y. Le Y égale à B. Dans ce cas, j'ai le F de X inférieur strictement à F de B. Donc, dans tous les cas, on a montré cette propriété. Donc, la fonction F est strictement croissante. Maintenant, si F de A est inférieur strictement à F de B, alors, moins F de A inférieur strictement à F de B, on a déjà utilisé cette technique. Donc, moins F étant continué, inégitif est strictement croissante sur I, parce que la fonction F est continué, sur AB, bien sûr I, et on a supposé ici que F de A est inférieur strictement à F de B, donc moins F est continué sur F de I, et moins F de A inférieur strictement à moins F de B. en utilisant le raisonnement précédent, on peut déduire que moins F est strictement croissante sur I. Ça veut dire quoi ? Est strictement croissante sur I, donc F est strictement croissante sur I. Moins F étant strictement décroissante sur I, donc F est strictement décroissante sur I. Donc, je répète, moins F est continué, inégitif est strictement croissante sur I, parce que, j'ai oublié peut-être l'injectivité, notre fonction moins F est continué et injective. D'après ça, ça veut dire ça, d'après le cas précédent, F est strictement croissante sur I, donc, pardon, moins F est strictement croissante sur I, donc, F est strictement décroissante sur I. Voilà, donc, on a bien démontré le résultat, où ceux d'un objecteur du valeur intermédiaire est sur cette église. Donc, si F est injective sur AB, alors elle est strictement moins dans le turc, cette intervalle, voilà l'intervalle, dans lequel il est l'équivalence, soit I, un intervalle non vide de R, et F, une application continue, alors, F est injective sur I, et bien, si on a aussi F est strictement moins sur I. Pour la première implication, elle est simple, je l'ai déjà démontré, je vais refaire ici la démonstration, sur x, y, deux éléments de détecte, x, y, alors, F de x moins F de y sur x moins y est strictement positif, si F est strictement croissante, et L est négatif strict, c'est F est strictement décroissante. donc, F de x moins F de y est négatif de 0, ça veut dire que F de x moins F de y est négatif de 0, et donc F de x négatif de F de y. Quant à l'autre implication, elle n'est pas aussi facile, nous allons utiliser le résultat précédent. donc, F est injective, en fait, cette implication, pardon, si tu remarques, ne fait pas intervenir la continuité, on n'a pas utilisé, pardon, la continuité dans la démonstration. Pour l'autre implication, donc, soit A avec deux éléments fixés, donc I telle que A, infestructement avec. donc voilà, je vais revenir au cas précédent. Qu'est-ce que nous allons montrer ? Que F est injective, sur I cette fois-ci, l'intervalle I est quelconque, il n'est pas égal à AB. donc, pour voir la différence. Donc, c'est pourquoi, on a pris deux éléments, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va supposer que F est injective, est injective, et nous allons montrer que F est strictement, on l'entend, soit strictement, soit strictement, soit strictement, soit strictement, croissant. Donc, soit A et B, deux éléments fixés, donc I telle que A, infestructement, qu'est-ce que nous allons montrer ? On va montrer que F de A, infestructement F de 2, ou F de A, infestructement F de 2. Supposons que F de A, infestructement F de 2, par exemple, est montrant que F est strictement croissant sur I. Tout d'abord, et d'après la proposition précédente, F est strictement croissant sur l'intervalle A. Maintenant, si je prends un X, Y, tel que X infestructement Y, alors considérons M est égal au minimum de A et de X, parce que dire que X et Y sont dans I, alors je ne peux pas dire que X est supérieur ou égal à A, ou bien inférieur ou égal à A de même pour Y, mais supérieur ou égal à A, B ou inférieur ou égal à A. Donc je vais prendre M, petit M égale au minimum, en fait le I peut être égal à A, c'est un intervalle quelconque. J'ai pris A et B, donc I sont ici. Donc le théorème précédent, bien la proposition précédente, tenue contre fonction, bien l'application. Si j'impose ce cas, notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle A, mais c'est possible. Si j'impose, pardon, F de A sur l'intervalle A, et bien notre fonction est strictement décroissante. Donc tout ce que je sais maintenant, c'est que F est strictement croissante sur cet intervalle A, B. Maintenant, je vais prendre un X, Y, quelconque, donc il est strictement Y. Tout ce que nous allons faire, nous allons montrer que F est strictement à F de B. Ça veut dire, la monotonie de F sur un intervalle A, B, nous implique la monotonie et la même monotonie sur l'intervalle I, tout comme ici. Donc on va prendre R sur le minimum de A, pardon, je n'ai pas terminé. la représentation graphique, donc dire que le X est donc Y, qui est peut-être égal à R, c'est la plus grande situation, c'est le cas le plus grand, c'est-à-dire l'intervalle X, R, est peut-être égal à moins l'infini, en T, moins l'infini, pardon, un A plus l'infini, et ainsi de suite. C'est plus possible, les mêmes tuples d'intervalle que nous avons déjà rencontrés dans le premier chapitre. Donc le X est peut-être là, le Y est là, le X est peut-être A, le Y est là, le X et le Y peuvent être tous les deux là, le X est là, le Y est là. Donc, au lieu de discuter ces quatre cas, ou bien ces cas, tous ces cas, pardon, donc nous allons prendre le minimum de M, si le minimum de A et de X, et le maximum de B et de Y. Ainsi, on a le M, parce que M est illuminant, donc il est M plus le égal à A et le égal à X. Le A, nous l'avons pris, inférieureusement à B, il est là, et le petit B est inférieur au égal à 1. Pourquoi ? Parce que le grand M, c'est le maximum de B et de Y, donc il est supérieur ou égal à B, et il est supérieur au égal à Y. Donc l'intégrale AB est inclus dans l'intégrale petit M grand M. Et comme F est strictement monotone sur M petit M, est strictement, pourquoi est strictement monotone ? Parce que sur cet intégrale, pardon, notre fonction FB est légitime, et notre fonction FB continue, donc d'après le résultat précédent, elle est strictement monotone sur petit M grand M. donc on a utilisé monotone, c'est la première fois de la proposition précédente. Maintenant, il est strictement croissant sur AB, par exemple F, il est strictement croissant. F, il est strictement croissant. Strictement croissant. Tu rajoutes, par exemple strictement croissant. Croissant également, pour l'intégrale petit M grand M. Et par suite, F de X, inférieure strictement à F du Y, car X, Y sont mon petit M grand M. Le X est inférieure strictement à Y, et notre fonction F, il est strictement croissant sur petit M grand M. donc, donc, d'après, donc voilà, le X et les carités sont là, et F est strictement croissant ici, donc, F est de X, implicitement à F du Y. très bien. voilà, on a montré le résultat. On a vu maintenant, fameux théorème de la biéjection monotone, donc, je vais démoncer, et la démonstration, je vais la présenter dans la prochaine vidéo. donc, si je prends Y, un intervalle de F, et F, une application continue et strictement monotone. Alors, F est une biéjection de Y, dans l'intégrale F de Y, et l'application, F moins 1, pardon, pardon, l'application inverse de F, montait F moins 1, il est défini de F de Y, de l'intervalle F de Y vers Y, vers Y, pardon, est continue et strictement monotone qui est ici, une application continue strictement monotone, par une application injective, selon, bien sûr, le terrain précédent. Donc, la démonstration, je vais la faire dans la prochaine vidéo, bienvenue, et à l'approche déjà.